Ah ben je suis content, je suis avec le grand finaliste de Secret Story 9. Est-ce que tu sais pourquoi je suis content Jonathan ? Pourquoi ? Et bien parce qu'on n'avait pas fait d'interview. C'est vrai. Et oui, malheureusement les circonstances ont fait qu'on n'a pas pu faire véritablement d'interview à ta sortie de Secret Story. Mais le fait est qu'aujourd'hui on va se rattraper pour mémoire ton secret été. Je suis le cousin germain d'une légende du football français. C'est ça. Et tu as fait un retour fracassant dans les Anges 9 sur NRJ12. Nous sommes bon marseillais que tu es. Et pourtant tu as été très discret pendant plus d'un an. Et j'aimerais savoir pourquoi Jonathan. Mais vraiment tu me dis tout. Ah oui, je te dis tout. J'ai rien à cacher. Moi j'étais un peu discret dans le sens où je venais de sortir de Secret Story. C'est une émission difficile parce qu'on est enfermé. On est coupé du moins d'être sa famille. Et le fait que j'ai été jusqu'en finale et que ça a duré trois mois. Je ne pouvais pas faire une émission de télé derrière, enchaîner. Surtout que l'émission Les Anges, elle me plaisait particulièrement. Mais comme c'était un peu rapproché, je me suis dit c'est bon. Je fais un break et si l'année prochaine il y a quelque chose, je prends. Mais pour l'instant, je fais un break. Alors ok, mais est-ce que tu as été sollicité entre temps ? J'imagine qu'il y a d'autres programmes. Quand on sortit Secret Story, on a quand même beaucoup d'appels. Est-ce que ça a été ton cas ? Tu as le droit de me dire non si ce n'est pas le cas. Je n'ai pas été sollicité des centaines de fois parce que j'avais annoncé dans divers interviews que la télé, j'avais fait un break pour le moment. Mais après, c'est vrai que là récemment, il y a Stéphane qui m'appelait, Stéphane Joffre, qui m'a dit ça serait bien que tu sois dans Les Anges Neufs et je n'ai pas hésité. Mais pourquoi ce retour aujourd'hui ? Tu es papa, tu as une petite fille. Je ne sais pas, j'imagine que tu as des attaches forcément. Ça n'a pas dû forcément plaire à ta compagne. Et puis toi, tu as dû avoir un petit peu le cœur brisé quand même en quittant ton cocon. Ben, ne pas ne plaire à ma compagne, non, parce que voilà, elle a confiance en moi. Elle sait que dans Les Anges, je lui ai expliqué que j'allais avoir le téléphone, qu'on pourra parler quand je veux parce que la production était vraiment cool avec moi sur ça. C'était ta condition parce que les autres, ils ne l'ont que dimanche, le portable. Oui, je sais, mais après, voilà, ils sont compréhensibles. Ils le savaient tous que si je voulais passer un appel, je pouvais parce que voilà, c'était mon petit droit à moi personnel. Bon ben c'est cool, tu as eu un avantage de président, mais le fait est que tu ne peux pas te mettre en couple, tu ne peux pas être dans la séduction, tu ne peux pas dragouiller, tu ne peux pas quitter une fille du jour au lendemain. Est-ce que ce n'est pas un handicap au final dans Les Anges ? Franchement non, c'est un avantage parce que je n'ai pas la prise de tête de me dire avec qui je vais me mettre en couple pour exister, avec qui nanani nanana. Moi je sais que j'arrive, je suis marié, je n'ai qu'à kiffer, à faire kiffer le public. C'est tout. Alors quand même, question indiscrète, si tu n'avais pas été marié, est-ce qu'il y aurait eu une candidate du programme qui t'aurait plu ? Et si oui, laquelle forcément ? Franchement, je ne me serais pas mis avec une candidate de télé-réalité, vraiment. Arrête. Non, je te jure, vraiment, même pour… ça ne me dit rien en fait. Et même, je n'arrive pas à me projeter en tant que célibataire. Alors, peut-être pas te mettre, peut-être pas te projeter en couple, mais quelle fille aurait pu te faire craquer, physiquement ? T'as des attirances, t'es comme tout le monde, t'es un être humain. Non, attention, je sais reconnaître une belle fille, la preuve dans Les Anges, il n'y a pas une fille moche, elles sont toutes jolies. Mais je ne sais pas, le fait d'être marié, je n'arrive pas à me dire il y a ce truc. C'est pas respect pour ta compagne parce qu'elle va regarder ? Pas du tout, elle sait comme je suis quand on regarde la télé, je sais dire, elle est magnifique cette fille, elle n'est pas jalouse du tout, elle sait que pour moi… Mais si tu devais faire un choix, un seul, un nom, là, tout de suite, je te dis quelle fille tu aurais choisi si tu avais été célibataire ? C'est-à-dire que tu n'as pas d'attache. Franchement, Sam, avec toute la bonne volonté que je veux mettre pour faire ton interview, aucune. C'est vrai ? Vraiment. Après, tu as le droit de ne pas avoir tes goûts d'entendre avant. Je ne sais pas. Physiquement, il n'y en a aucune qui me plaît. Elles sont belles, mais pas à ton goût. Voilà, elles sont jolies. Mais tu ne serais pas forcément retourné dans la ravie de tous les jours, c'est ça ? Non, pas du tout. Écoute, tu as totalement le droit. Il est prévu pour quand, ce petit cadeau du ciel ? Normalement septembre, si tout va bien. Septembre ? Oui. Donc, une petite vierge. Je ne sais pas. Au mois de septembre, normalement, on est vierge. Oui, je suis très signé astrologique, donc c'est pour ça que je connais, c'est pour ça que je te le dis. Tu es content ? C'est top. Tu es content ? Ce sera mon deuxième. Je sais. Je suis trop content parce que je me dis, j'ai 28 ans, je vais être papa de deux enfants, j'ai la tête sur les épaules pour les éduquer, pour les assumer, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, si on ne les fait pas, qu'on est en mesure de les assumer, comment on va les faire ? Est-ce que tu as une idée du prénom ? Est-ce que tu en parles avec ta femme ? C'est trop dur. C'est chaud. C'est un garçon, on ne sait pas. Si c'est une fille, on ne sait pas. Vous n'êtes pas du tout désire ? Je lui dis non, je lui en dis un, elle me dit non. Vous n'êtes pas d'accord sur ce mot-là ? Non. Mais ma femme, on trouve tout le temps intérêt d'entendre, donc je sais qu'un jour, je vais lui dire un prénom. Voilà, tu attends d'avoir la révélation. Elle est très discrète, ta compagne. Ma femme, elle ne veut pas se montrer dans les réseaux sociaux, elle est très bien comme ça. Même toi, tu ne te montres pas énormément avec ta compagne ? Non, pas trop parce que ma vie avec ma femme, c'est ma vie. Ma fille, c'est ma fille. Je ne vois pas pourquoi je vais montrer ma femme et ma fille au public. À un moment donné, s'il me kiffe à moi, c'est qu'ils veulent me voir à moi. Moi, je n'ai rien à gagner à montrer ma femme dans les réseaux. C'est ta vision des choses ? Parce qu'au final, ça ne va qu'engendrer du mauvais. Donc ta femme, elle n'a pas envie ? Je ne sais pas. C'est une question comme ça de participer à un programme de télé-réalité. Ça ne lui donne pas envie de ton parcours ? Pas du tout. Elle est très bien comme ça dans sa vie. Elle est très bien incognito. Elle s'occupe très bien de mes enfants. C'est une belle mère de famille, une bonne mère de famille. Je suis très bien comme ça. Et quel regard est-ce qu'elle porte sur ton parcours télévisuel ? Elle sait que je suis moi en fait. Quand elle regarde la télé, elle a envie de zapper tellement qu'elle me voit tous les jours. Je suis le même. Comme je suis à la télé, je suis avec ma femme, je suis avec mes amis. Je suis comme ça, je suis naturel. Il n'y a pas de surjouage. Je suis normal. Est-ce que ça change du tournage de Secret Story ? Est-ce qu'il y a une véritable différence entre tourner Les Anges et tourner Secret Story qu'une télé-réalité d'enfermement ? Attention, je ne vais pas cracher sur Secret Story parce que c'est ma première télé. Pour moi, c'est l'une des meilleures télés à faire. C'est la télé de cœur si c'est la première. C'est ça. Mais quand on refait une télé derrière où on est un peu plus libre, où on peut nager quand on veut, on est plus libre en fait. Et le fait de ne pas avoir de caméras partout, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. J'ai kiffé aussi. Tu as préféré Les Anges ou Secret ? Je vais dire Les Anges. Vraiment. Pour la liberté, le fait de ne pas être enfermé, c'est ça ? C'est ça, grave. Tu te sens libre. Il y a des activités. Même, tu es plus naturel que dans Secret. Secret, quand tu arrives, tu n'as pas l'habitude, tu vois toutes les caméras, tu as peur. Là, tu arrives, tu vois des caméramans. Mais là, à contrario, ce n'est pas déroutant d'avoir des caméramans qui te suivent. Tu t'engueules, les caméras te suivent, tu pleures, on te suit. Non, parce que figure-toi que même les caméramans, tellement que je suis sociable, c'était mes potes en fait. Ils sont gentils, ils rigolent et on les a en face quoi. Ce n'est pas des caméras posées sur un mur. Là, ils bougent, ils nous suivent. C'est des êtres humains. C'est des êtres humains. On a compris que tu t'es bien entendu avec l'équipe de tournage. Est-ce que tu t'es bien entendu avec tes collègues ? Grave. Tous ? Franchement, je me suis entendu avec tout le monde. Après, il y a plusieurs personnes avec qui c'est un peu moins passé. Il y a Evie avec qui je n'ai pas eu l'occasion de passer plusieurs moments avec elle parce qu'elle ne donnait pas trop envie d'aller vers elle. Pourquoi elle ne te donnait pas trop envie d'aller vers elle ? Franchement, je ne sais pas. Je ne vais pas dire du mal d'elle parce qu'au final, elle m'a rien fait de mal. Oui. Mais c'est vrai que c'est une personne avec qui tu n'as pas trop envie de parler. Ça, c'est des atomes crochus, ça ne s'explique pas. C'est bizarre, mais ce n'est pas bizarre, c'est la vie. Ça ne s'explique pas. Après, il y a Anissa que je trouvais gentille au début et qui après s'est isolée par rapport à quelques embrouilles qu'elle avait dans la maison. Ça m'a un peu déçu de sa part parce que j'aurais aimé qu'elle soit dans le groupe et qu'elle aille jusqu'au bout. Parce qu'elle avait du talent dans le mannequinat et le fait de tout gâcher comme ça, je trouve que c'est bête. Ça t'a déçu pour elle ? Ça m'a déçu pour elle, grave. Moi, j'ai entendu dire que tu étais très pote avec Jean-Michel Maire. Oui, Jean-Michel Maire. On m'a fait des petites confidences. Franchement, Jean-Michel Maire, au début, je me suis dit qu'il a tous les cinq minutes, il va sortir une blague. Pourquoi ? Il est vraiment comme on le voit dans tes PMP ? Oui, grave. En fait, il est comme ça. Ce n'est pas qu'il ressent le besoin de le faire, c'est qu'il le fait naturellement. Il fait rire. Moi, c'est rare qu'on me fasse rire parce que je suis quelqu'un qui fait rire à la base. Et je n'aime que mon humour. C'est bizarre. Et le fait qu'il m'ait fait rire, j'ai accroché direct avec lui. En quelque sorte, c'est mon poteau. Moi, on m'a raconté que vous vous amusiez, que vous rigoliez beaucoup entre vous, vous racontez des petites blagues un petit peu salaces. Avec Jean-Michel Maire ? Oui. Est-ce que tu vois de quoi je veux parler ? On m'a dit que vous parliez souvent, souvent de sexe tous les deux. Mais en blague, bien évidemment, en boutade. Ah oui, en boutade. Lui, tout ce qui est sexe, tout ça, c'est un expert. Tout ce qui est blague en sexe, il est fort Jean-Michel. Et voilà, il aime bien les femmes. Et moi, il le dit. Donc, pourquoi pas rigoler sur ça ? On a rigolé sur ça, on s'est amusé. Et si je peux le revoir, franchement, ça serait bien. Ah, tu ne l'as pas encore revu ? Non, je ne l'ai pas encore revu. Et je sais qu'il est pris par TPMP souvent. Et que même, je n'ai pas son numéro. Vous n'êtes pas échangé les 06 ? Non, on n'a pas eu le temps en fait. Bon, peut-être très prochainement. Est-ce qu'on parle un petit peu de ton projet professionnel ? Si tu veux. Qui est le football ? Le foot, on va dire pas le bol parce qu'il n'y a pas eu le bol. Ah oui, d'accord, j'ai compris la blague. J'ai mis un petit peu de temps, excusez-moi. À la maison, je suis sûr que tout le monde a percuté plus vite que moi. Alors moi, je ne m'y connais pas beaucoup en foot. Mais pourquoi aller dans les anges avec un projet pro pour devenir footballeur quand son cousin Germain est Zinedine Zidane ? Mon cousin, il ne peut rien faire pour moi. Pourquoi ? Parce que ça y est, j'ai passé l'âge. Il peut m'entraîner. Mais au fond, est-ce que j'ai encore envie d'être professionnel ? Mais est-ce qu'il t'a conseillé ? Est-ce qu'il t'a dit oui, fais les anges, ça va pouvoir t'aider professionnellement ? Non, parce que je ne lui ai pas spécialement demandé si je fais les anges, est-ce que ça serait bien que je fasse le foot ? Pour moi, c'est une évidence. Le ballon, j'aime ça. Et c'était plus l'envie de kiffer à Miami en faisant quelque chose que j'aime plutôt que d'aller avec la réticence de me dire « Putain, j'ai pris la danse, mais je ne sais pas danser. Comment je vais faire ? » Oui, bien sûr. Oui, tu as vu quelque chose de cohérent. J'aimerais bien juste un petit peu parler plus en profondeur de ton cousin. Non pas parce que ça me fait plaisir, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Twitter qui reviennent, tu le sais. Et depuis ta médiatisation dans Secret Story, en même temps, tu avais été présenté comme étant le cousin d'une légende du foot. C'est ça. Et tu as dit dans ton portrait de Secret, je reprends tes mots. Pour moi, c'est un modèle, un exemple. Dans la famille, on est fiers. Et si je peux être comme lui, je serai comme lui plus tard. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quand tu étais plus jeune, est-ce que ton cousin, il représentait une source de motivation ? Ou est-ce qu'au contraire, c'était toujours l'exemple que tu entendais comme un leitmotiv qui revenait dans ta famille et qui te soulait un petit peu parce qu'on comparait tout le monde à ton cousin ? Tu sais, quand quelqu'un réussit dans une famille, on a tendance à comparer les uns et les autres à cette personne ? Franchement, moi, non. Parce que quand je regardais mon cousin à la télé jouer au ballon, certes, c'était une inspiration dans le sens où il était très fort au foot et que c'était quelqu'un de sage, il n'aimait pas trop se montrer tout ça. Donc, dans la famille, c'est vrai qu'on a beaucoup pris exemple sur ça. Après, les gens ne m'associent pas forcément à Zidane dans la rue, même s'ils savent qu'on est cousin et tout ça. Ils savent que voilà, Zizou, c'est Zizou. Ça lui était destiné. Ce qui lui arrive, c'est extraordinaire. Et nous, on ne veut pas, comment dirais-je, arriver à son niveau parce qu'on sait que c'est impossible. Et c'est bon, Zizou, il a réussi. C'est Zizou, c'est notre cousin. On est fiers de lui et s'il peut lui arriver encore des choses extraordinaires, mais bien, je partage totalement ton avis. Mais quand on grandit si proche, si près d'une légende vivante, est-ce qu'on ne développe pas à un moment donné de sa vie un complexe d'infériorité ? Est-ce qu'on ne se sent pas dans l'ombre ? Tu vois ce que je veux dire ? Je te dis ça parce que Solange Knowles, qui est la sœur de Beyoncé dans une interview, avait révélé il y a quelques mois qu'elle a traversé une difficile période il y a quelques années parce qu'elle en avait marre d'être tout le temps comparé à sa sœur. Elle se sentait dans l'ombre. Je voulais savoir si pour toi, ça avait été un moment de ta vie la même chose. Tu sais, je n'ai jamais été envieux de mon cousin, mais je l'ai toujours regardé d'un œil… Admiratif. Admiratif. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Le complexe d'infériorité, je ne l'ai jamais ressenti parce que ce n'est pas mon frère, c'est mon cousin. Il est plus vieux que moi. C'est un modèle, c'est un exemple. Pour moi, c'est un exemple. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne l'ai jamais regardé avec des yeux envieux. D'ailleurs, là récemment, je l'ai vu. C'était hier. Je l'ai vu parce qu'il est passé à voir sa maman et je ne l'attendais pas. Je ne savais pas. Et moi, j'étais chez sa maman pour la voir. Et quand je l'ai vu, quand on voit Zizou, même si c'est notre cousin, on est toujours éblouis par sa sagesse, par sa gentillesse. Et voilà, c'est… Il te regarde dans les anges ou pas ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne lui as pas posé la question. Je ne lui ai même pas posé la question. Il m'a juste dit bon courage pour tes projets et pour la suite. Donc, il sait ce que je fais. Il le sait. Et que son nom soit associé à la télé-réalité, ça ne le gêne pas ? Parce que ça, c'est une question que je voulais te poser. Tu avais un peu répondu l'année dernière. Apparemment, tu avais besoin de son accord pour pouvoir participer à une télé-réalité. Oui. Pour participer à Secret Story, j'avais besoin de l'accord de Zizou. Donc, si j'ai participé, c'est qu'il a donné son accord et qu'il n'était pas contre. Donc, s'il avait été con, tu n'aurais pas pu participer. On ne t'aurait pas découvert, Jonathan. J'aurais accepté le fait qu'il n'aurait pas été pour. Mais tu n'aurais pas pu avoir un autre secret mécanique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Mais je pense que ça a été une bonne chose que j'ai ce secret. Parce qu'au final, même si je ne suis pas Zidane et que Zidane, il est ce qu'il est, on a un peu les mêmes caractères. On est de la même famille. Ça te saoule, mes questions ? Est-ce que les questions des journalistes justement sur ton cousin te saoulent ? Non, parce que figure-toi que tu es l'un des premiers à qui je parle sur mon cousin. Même si on ne va pas dans la vie… Parce que tout le monde te pose cette question. Moi, je me mets à ta place, je te le dis très honnêtement. J'oublie les caméras. Moi, ça me saoulerait. Qu'on me pose cette question ? Oui. Moi, ça me saoulerait qu'on me pose tout le temps la question, qu'on fasse tout le temps le lien. Je me dirais « Oh, je suis là pour qu'on parle de moi. » Pas pour qu'on parle de personne. Non, pas du tout. Parce qu'au final, si j'ai fait Secret Story avec ce secret, c'est que quelque part, je me suis associé un peu à Zizou. Même si moi, j'ai ma personne et que je fais de la télé et que Zidane, lui, il ne fait pas de la télé réalité. Il est bien plus haut que ça. C'est un secteur différent. C'est un secteur différent, tu vois ce que je veux dire ? Et tu es l'un des premiers qui me pose autant de questions sur Zizou. Parce que j'ai toujours refusé de répondre, même si là, on ne va pas dans la vie intime. Tu es l'un des premiers à qui je réponds. Je cherche à comprendre et j'espère que je peux éclairer, qu'on peut éclairer justement avec cette interview. Les téléspectateurs, les personnes qui sont en train de nous regarder, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours. Et ton parcours, il a commencé avec Secret Story 9. Est-ce que tu es toujours en contact, Jonathan, avec les anciens ? Pas trop. Il y a Nicolas avec qui on s'appelle pas très souvent, mais quand même un peu. Il y a Mélanie avec qui on garde un peu des liens. Il y a Ali et Alia que j'aime beaucoup. Alors, je te coupe parce qu'au sujet de Mélanie, moi j'ai lu que tu avais dit on n'a pas le même train de vie, les mêmes objectifs, donc on a pris des chemins différents. Qu'est-ce que tu veux dire par pas le même train de vie, pas les mêmes objectifs ? J'avais dit avec certains candidats, c'est vrai qu'on n'a pas le même train de vie. Moi, je suis quelqu'un de marié. Dès que je fais de la télé et que je reviens, j'ai directement les pieds sur terre. On n'a pas les mêmes trains de vie. Je ne suis pas célibataire, je ne sors pas tout le temps. S'il y a des candidats que j'aime bien mais qui sortent en boîte, je ne vais pas aller en boîte avec eux. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Je suis quelqu'un qui a beaucoup la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Et Coralie ? Parce que tu étais très amie avec elle. Coralie, franchement, je n'ai aucun mal à dire sur elle. C'est une fille très jeune. Je ne te demande pas le mal, ne t'inquiète pas. Non, parce que les gens, ils pensent que… Tu as tout le temps l'impression qu'on te demande de clasher en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas chez moi. C'est ça. Parce que comme les gens, ils savent qu'on ne se parle plus trop. Ils pensent qu'il y a eu quelque chose de fou, qu'ils attendent à ce que je dise du mal d'elle. Mais en fait, elle ne m'a rien fait de mal. C'est juste qu'on a pris des chemins différents. Je ne lui souhaite que le meilleur. Elle a un grand cœur. C'est une gentille fille et si demain je la vois dans la rue, je ne vais pas l'esquiver. On va se dire bonjour, on va discuter et on va même peut-être se serrer dans les bras. Est-ce que les anciens candidats changent avec l'exposition médiatique ? Est-ce qu'il y a certains candidats que tu as connus par exemple dans une télé réalité, que ce soit Les Anges ou Secret Story et tu te dis au bout de quelques mois, tiens, ça leur a un petit peu monté à la tête. Parce que toi, tu as l'air d'être resté très simple. Moi, je suis resté très simple, mais il y a quand même des fois où, admettons, si je reçois 20 textos, je ne peux pas répondre aux 20 textos. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à accepter en fait. Parce qu'on reçoit plus de textos et je n'ai pas envie que les gens pensent que je ne réponds pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui. Avant, je recevais un texto, je répondais direct. Là, j'en reçois 20, admettons, je ne peux pas répondre. Donc, tout le monde te dit, tu ne calcules pas, tu ne me donnes pas de nouvelles ? Non, ils ne le disent pas, mais j'ai peur qu'ils pensent ça. Et au final, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, quand je suis avec ma femme et ma fille à la maison, le téléphone, il est posé sur la table et je n'ai un peu rien à foutre du téléphone. Donc, je ne pense pas que les candidats à télé réalité prennent la grosse tête. C'est juste qu'ils ont un peu plus de choses à faire. Et ils accordent plus de temps à leurs objectifs et leurs projets que leurs amis. Là, tu parles des anciens Secret Story, par exemple ? Oui, c'est normal. C'est normal. Tu fais référence à qui ? À Mélanie, peut-être, qui aussi, elle ne vit plus ici à Paris. Donc, c'est normal que moi et elle, on ne s'appelle plus trop et ça, je le comprends et j'adore cette fille. Si on s'appelle demain, on ne va pas se dire, mais tu as vu, on ne s'est pas appelé pendant six mois. On comprend nous deux parce qu'on est des personnes matures. On s'aime. OK, on s'aime bien. On n'a pas besoin de s'appeler tous les jours. Tu avais déclaré que tu avais très mal vécu l'après Secret Story 9. Je voulais savoir si c'était la même chose pour les anges. Est-ce que ça t'a fait le même effet quand tu es rentré en France ? Est-ce que tu as mal vécu ton après-tournage des anges ? Non, en fait, pour revenir au fait Secret Story, ça a mal été interprété. J'ai dit que j'ai mal vécu l'après Secret par rapport à ce qui s'est passé. C'est sorti du contexte. OK, les attentats du 13 novembre qui ont frappé notre pays. Même si je n'aurais pas gagné Secret Story, j'aurais bien aimé avoir une finale moi aussi. Donc, c'est pour ça que j'avais dit que j'avais mal vécu l'après Secret. L'après-ange, c'est nickel, c'est parfait. Même si j'ai pris l'avion en retour seul, nickel. Je suis rentré, j'ai vu ma famille et je me suis régalé. Tu avais déclaré également que ton projet était de gagner ton pain sans pour autant céder à la tentation. Tu as vu, je reprends les trucs du passé. Sans pour autant céder à la tentation des bookings et des placements de produits. Moi, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan un an après. Est-ce que tu as cédé à cette tentation ? En fait, les placements de produits, c'est… Comment t'expliquer ça ? Tu en fais ? J'en fais parce que je ne vais pas dire qu'on peut vivre de ça. Parce qu'au final, c'est éphémère, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais après, c'est les produits qu'on vend aussi. Moi, je ne vais jamais vendre un produit que je sais que ça va être mauvais pour la santé. Tu les testes avant les produits parce que ça fait polémique en ce moment, ces histoires de placements ? Tous mes placements de produits, que ce soit NACA 3 ou les trucs de minceur… Et ils les placent, ils les placent, même en interview ! Non, mais je les teste. Je les teste vraiment. Et si je dis qu'il faut prendre un bonbon, si on veut maigrir après un repas, je le teste. Et vraiment, ça marche vraiment. Donc, je ne vais pas vendre un produit où je vais te dire que tu vas perdre 20 kilos… Alors que tu ne l'as pas testé. Et que je ne l'ai pas testé. Pour tes projets, mon cher Jonathan. L'année dernière, tu parlais d'un one man show. C'est vrai que tu es un petit rigolo. Donc, ça en est où, ce projet ? One man show, franchement, j'ai laissé tomber. Parce qu'au final, c'est des années et des années. Il faut rester des années à écrire. Il faut trouver sa place. C'est un milieu un peu difficile. Là, pour l'instant, je suis ce que je suis. Je suis un candidat télé-réalité. Je sais que la télé-réalité, il y en a beaucoup qui pensent que c'est mauvais. Mais au final, s'il y a des gens qui nous regardent, c'est qu'ils nous kiffent et qui kiffent regarder la télé-réalité. Donc, tu veux continuer, c'est ça ? Professionnellement, tu veux continuer, peut-être enchaîner les télé-réalités ? Peut-être, ouais. S'il y a encore des télé-réalités comme ça où elles me correspondent. Comme les anges, franchement, c'est une télé-réalité qui me correspond. On est entre potes, on s'amuse. On fait vivre des sensations aux téléspectateurs qui, peut-être, il y en a, ils aimeraient être à notre place, tu vois. Bien sûr, je kiffe. On est d'accord que tu es marseillais ? Je suis marseillais, oui. W9 n'a pas fait appel à toi ? Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait appel à moi. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais… Donc, ils l'ont fait ? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Mais… Le petit sourire, j'adore mettre mal à l'aise. Allez, vas-y ! Mais je ne sais pas. Les marseillais, je ne sais pas. Ils t'ont contacté là ou c'était précédemment ? Je ne sais pas. Mais si, tu sais. Non, ils ne m'ont pas contacté. Peut-être quand j'étais dans les Anges, ils m'ont contacté, peut-être. Ils ont essayé de te récupérer ? Pas pendant que j'étais dans les Anges, mais ils ont essayé d'avoir contact avec moi. D'accord. Et du coup, quand je suis sorti, je n'ai pas cherché à… Tu n'as pas ouvert la porte ? Aller vers eux, non. Parce que j'ai eu tellement de choses à faire que je n'ai pas cherché aussi à… Donc, tu veux rester chez Energy 12 ? Franchement, je suis bien chez Energy 12. Bon. Eh bien, écoute. Merci beaucoup Jonathan pour cet entretien. Merci à toi. Je me permets de communiquer tes réseaux sociaux, parce que c'est important quand même. Merci, c'est très important. Pour pouvoir suivre toutes tes petites stories Snapchat. Ton Snap Jonathan, c'est SS… Alors, attends. En fait, je n'arrive même pas à me relire. Donc, c'est SS9 Jonathan. C'est ça. Voilà, j'avais mis un zéro à la place du neuf. Donc, SS9 Jonathan. Ton Instagram, c'est Jonathan.LesAnges9. Ton Twitter, c'est arrobase SS9 Jonathan. Un petit dernier message peut-être à ta communauté avant qu'on se quitte. J'espère que vous allez kiffer à travers les anges, que vous allez kiffer mon personnage et que vous allez accrocher. En tout cas, merci à tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Merci à Sam. Merci à toi. J'adore les fins comme ça. On ne fait que se remercier. Et on remercie aussi tous ceux qui nous regardent. Et restez positifs. Restez avec le smile, parce que c'est important. On peut parler people. On peut parler télé-réalité de façon très positive. Bye bye, à bientôt. Sous-titrage ST' 501